Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Paper Mario la Porte du Millénaire et aujourd'hui on se retrouve dans les sous-sols de Port-la-Canai je vais vous présenter un nouveau magicien qui vous permet d'ajuster vos niveaux vous voyez que quand vous arrivez ici depuis devant le chez Professeur Gunstein vous avez ici une petite fissure que vous aurez sûrement remarqué depuis le début du jeu vous balancez mon Bart celui-ci va libérer un nouveau tuyau qui vous permet d'accéder à l'arrière-plan des sous-sols et vous voyez qu'il y a une nouvelle maison et que celle-ci nous est accessible maintenant et que vous avez rencontré ce petit bonhomme avec une sorte de paril sur la tête tu as trouvé le vieux chète tu peux ajuster tes niveaux si tu souhaites ajuster tes niveaux ou ceux de tes amis donc tu peux le faire contre 39 pièces donc par exemple ça va vous permettre de réattribuer vos niveaux en fait et d'augmenter vos PC de 5 pour ceux qui sentent flagada par exemple donc ça c'est assez sympathique et ça vous permet de faire monter vos PC et de baisser vos PF donc d'ajuster vos niveaux en fait ça ne vous permet pas de monter vos niveaux mais ça vous permet si vous pensez que vous avez mis trop de PB par exemple moi j'ai mis beaucoup en PB d'enlever des PB et de les mettre par exemple en PC voilà ça peut être assez intéressant je tenais à vous présenter ça et pour le niveau des partenaires vous prenez par exemple le niveau de coupec et vous le mettez par exemple à Cumulia ou à quelqu'un d'autre sachant que vous ne pourrez pas rajouter un troisième niveau bien entendu avec cette technique mais ça peut être assez intéressant je tenais à vous le présenter et en faire une petite vidéo parce que c'est assez utile d'ajuster ses niveaux parfois on met moi je sais que dans la toute première partie j'avais énormément privilégié les PC et les PF mais absolument pas les PB du coup je me retrouvais un petit peu handicapé à la fin du jeu donc ce qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire c'est essayer de venir ici sachant que ça coûte une certaine somme quand même pour chaque niveau donc soyez prudent là dessus mais si vous faites le donjon sans étage ou vous faites le jeu tout court vous devriez pouvoir avoir assez d'argent pour vous servir de ce magicien donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe je tenais à vous présenter un chat qui ajuste le niveau de Mario et de vos partenaires si vous avez des questions à propos de ça vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire je vous répondrai le plus vite possible et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Paper Mario la porte du millénaire allez salut